C'est un univers qui est toujours en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire mouvement ? Ça veut dire que tous les jours, on fait des recherches et des développements. Je suis un peu comme un parfumeur. J'essaie d'assembler des saveurs entre elles pour donner de l'émotion dans mes plats. C'est pour ça que j'ai besoin de tous les jours de faire des recherches, des recherches de goût, de saveur, de matière, et d'aller dans l'excellence. C'est de l'élégance en bouche et de l'émotion. J'adore un produit qui est l'anguille, parce que c'est vrai que c'est une bonne anguille qui est fumée comme je veux, à souhait. Il y a quelque chose qui me correspond dans ce produit. L'anguille, c'est d'origine japonaise. Et ce que je crois, j'ai essayé un peu dans la sélection de fournisseurs français, finalement. J'ai beaucoup aimé à un moment celle de la somme, mais celle que j'ai aujourd'hui, que je vous présente aujourd'hui, son goût, son parfum, son fumage me correspond mieux. Donc j'ai décidé de prendre celle-là. Bonjour Florence, bienvenu dans ma cuisine. Merci chef. Alors je vais vous présenter votre produit finalement, qui est l'anguille. Et votre plat signature. Et ainsi que mon plat signature. Alors, c'est une recette qui est très simple, que j'ai créée maintenant, voilà, il y a à peu près 8 ans. D'accord. Et j'en ai fait un plat signature, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'avais créé ce plat pour un monsieur qui m'avait dit, je veux du poisson, mais un poisson différent que les autres. Et donc, on a créé cet anguille. Alors, je vais vous la présenter. Il me faut une anguille, bien sûr, une anguille, surtout une anguille de qualité. Des pomme de terre, du réfort et du pain. Alors, comment on présente cet anguille ? C'est, on le met en, on le lève en filet, on enlève la peau. Et nous faisons des petits, des petits carrés d'anguille qui viendront épouser ce petit toast de pâte brûlée, tout simplement. Et on va le laquer, on fait une sauce au vin rouge, une sauce au vin rouge qui est crémée. Et un peu sucrée, pour enlever ce côté, en fin de compte, fumé et un peu tiètre. Et pour rafraîchir le palais, nous avons fait des petits dés creusés de pommes de terre, où on va incorporer tout simplement de la crâne et du réfort. Vous savez, la cuisine la plus simple, c'est les matières premières qui font les grands chefs. Ce n'est pas les chefs qui font. On doit s'adapter surtout aux gros produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada